Je m'appelle Guillaume Bricquet, je suis photographe, reporter. Alors, dans la zone interdite de Tchernobyl, au lendemain des élections présidentielles de février 2010, des sociétés privées ont signé des contrats avec le gouvernement ukrainien pour démanteler dans son ensemble la zone interdite. Donc, actuellement, les bateaux, les structures métalliques et un complexe militaire fait d'antennes gigantesques qui sont en train d'être découpées et vendues sur le marché international comme métal, à tel point que les équipementiers en Suisse, les importateurs de métaux, se sont équipés de compteurs GGR pour détecter ces matériaux qui viennent de la zone interdite de Tchernobyl et qui pourraient se retrouver dans des fers à béton, dans des constructions d'immeubles, dans la chambre de votre enfant. C'est tout à fait possible. Alors, ce qui est étonnant, d'abord, pour les êtres humains qui sont sur place, le plus étonnant, c'est de voir que les Japonais réagissent exactement comme ont réagi les Russes de l'époque, faisant totalement confiance à leur gouvernement, obéissant, se déplaçant ou ne se déplaçant pas de la zone, selon les consignes données par le gouvernement, et croyant absolument tout ce qu'on leur dit. Donc, il n'y a aucune révolte. On a vu à Tokyo une manifestation de 200 personnes pour un événement pareil. C'est juste ridicule. Maintenant, ce qui est très choquant, je pense, c'est de voir que la troisième puissance économique du monde a le même discours et les mêmes démarches que la Russie, et du moins la Russie, l'Union soviétique de 1986, qui ne communique pas, où, par exemple, la société TEPCO a passé deux jours à essayer de sauver sa centrale au lieu de réalimenter en électricité le système de refroidissement. Ils ont essayé de sauver le matériel pour sauver leurs outils de travail et leurs bénéfices et qu'on est dans un système qui est exactement le même et aussi opaque et aussi mensonger qu'en 1996.